Le samedi 10 décembre 2011, le Conseil National Consultatif des Droits de l'Homme a remis sous l'égide du ministre des Affaires étrangères et européennes le Prix International des Droits de l'Homme. Cette année, cinq associations ou structures issues de cinq pays différents ont été distinguées pour leur lutte contre les violences faites aux femmes ou leur combat contre les violations des droits de l'homme fondé sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Asset Survivors Foundation, TAMKIN, l'Association madrilène pour la prévention, la réinsertion et l'attention aux femmes prostituées et RAENA est le réseau africain pour la protection des femmes et des enfants victimes de violences implanté au Malawi. A travers ce prix, c'est au dévouement, au courage, au professionnalisme des hommes et des femmes qui défendent les droits de l'homme au quotidien, parfois au péril de leur vie, que la République française voulait rendre hommage. Cette remise de prix permet à ces combattants des droits de l'homme d'aller de l'avant et de poursuivre leurs actions. L'argent de ce prix permettra à 100 survivantes de GEDACID de mettre en œuvre des projets localement. Il permettra également à 50 autres de poursuivre leur éducation. Ce prix est un grand soutien pour notre combat. Face aux institutions qui nient nos droits, qui nient notre humanité, c'est pour nous un élan très important et qui nous rassure dans le travail. La cérémonie protocolaire clôturait symboliquement au ministère des Affaires étrangères et européennes une matinée dédiée à la diplomatie des droits de l'homme. Cet atelier a permis au grand public d'échanger avec des magistrats, des diplomates ou des grands témoins de l'histoire sur plusieurs thématiques, par exemple la justice internationale, les droits de l'homme dans l'urgence ou les grands combats concernant la peine de mort, le droit des femmes ou bien encore la traite des êtres humains. Ces rencontres informelles ont permis d'éclairer l'action de la France en matière de droits de l'homme. Nous venons de la Chine, alors par rapport au droit des hommes, bien entendu, on a encore beaucoup de choses à apprendre. Alors c'est pour moi, je pense que j'ai beaucoup appris. Et c'est très impressionnant, c'est très intéressant comme débat. Sur la liberté de la presse, on a beaucoup de choses à faire. Par cette occasion, par ce genre d'événement, ça va nous aider beaucoup pour progresser dans notre propre pays, pour nous c'est une chance. Je suis une fervente défenseure des droits de l'homme, c'était déjà une cause gagnée d'avance. Mais la rencontre et les différentes thématiques proposées aujourd'hui n'a fait que renforcer, de mon point de vue, mon envie d'oeuvrer dans ce domaine-là. La lutte pour les droits de l'homme est un long et vieux combat dont la jeunesse semble aujourd'hui s'emparer. Sous-titrage ST' 501